France Info Des textes introuvables depuis les années 40 Pour les spécialistes de Céline Qui pensaient pour certains les documents perdus Cette découverte est un peu comme celle de la momie Tout en Camon par des égyptologues Écoutez Emile Bramy, ancien libraire Il a consacré 20 ans de sa vie A les chercher, il a eu le privilège De les avoir en main récemment Je ne connais pas d'équivalent D'une découverte pareille dans la littérature mondiale C'est-à-dire qu'on a un écrivain qui est un écrivain Que tout le monde reconnaît être un écrivain Absolument majeur et on découvre Trois romans, une version intermédiaire Des chapitres inédits, plus plein d'autres choses C'est un véritable trésor Ça a été un moment très important dans ma vie Si on accepte Une naissance, un mariage Ça a été un des moments les plus forts de ma vie D'avoir en main des choses Qu'on croyait ne jamais voir Parmi ces documents inédits On retrouve notamment les 600 feuillets restants Du roman Caspib, jusqu'ici un complet Véritable chénon manquant Entre les deux plus grands livres de l'auteur Mort à crédit et Voyage au bout de la nuit Bon, la question c'est où étaient ces textes pendant toutes ces années ? Alors je vais tenter de faire court parce que c'est long et compliqué Marc Mais nous sommes vraiment dans un polar En 1944, Louis Ferdinand Céline Antisémite notoire, sans le vent tourné Il quitte la France Son appartement de Montmartre est alors visité par les résistants Ses manuscrits disparaissent Qui les a volés ? Impossible, même à ce jour, de le savoir Les principaux soupçons désignent un certain Oscar Rosembley, résistant de la dernière heure Et ses manuscrits refont surface en 2020 seulement Soit près de 80 ans plus tard Lorsque Jean-Pierre Thibauda, ancien journaliste à Libération Se manifeste auprès des ayants de droit de l'écrivain Sans mentionner son mystérieux donateur A qui il aurait fait la promesse de ne rien révéler Avant la mort de Lucette Détouche La veuve de Céline disparue il y a deux ans Bon, bon résumé en 30 secondes Là où ça se complique, c'est que l'histoire se déplace ensuite Sur le terrain judiciaire Une plainte pour Russell a été déposée contre Thibauda Par les ayants de droit de Céline L'ancien journaliste a été contraint de restituer les documents Par les agents de l'OCBC Office central de lutte contre le trafic des biens culturels Des ayants de droit, représenté par l'avocat Jérémy Assous Thibauda est passé du statut de journaliste A celui de Russeller Il faut vraiment être un monstre Une montagne d'égoïsme Pour s'accaparer ce droit Et considérer que seul vous avez la possibilité De rendre public A un moment donné une oeuvre Dont vous n'avez pas hérité Que vous n'avez bien évidemment pas créé Et que vous savez voler Il a privé les ayants de droit De 15 ans d'exploitation d'inédite Céline Et ça se chiffre en millions d'euros C'est lui qui va payer Et pour la défense de son client Un autre avocat célèbre de l'édition Emmanuel Pierrat Explique qu'il n'a jamais cherché à en faire commerce Et qu'il était protégé par le fameux Secret des sources des journalistes Certains ne croient pas au fait que Thibauda ait gardé Sa manuscrit pendant 15 longues années Et qu'il évoquerait alors son ancien statut de journaliste Pour se protéger Alors question pour tous les amoureux de littérature Quand ces textes inédits vont pouvoir être édités Est-ce qu'on connaît déjà la date ? Alors il faut dans un premier temps Que des experts les retranscrivent Les accompagnent d'un travail critique Vérifiez aussi les possibles passages problématiques De la part de l'auteur de plusieurs pamphlets antisémites Viendra alors le temps de la publication Antoine Gallimard Patron de la maison du même nom Éditeur historique de Céline depuis 1951 Compte bien continuer à jouer ce rôle Plus que jamais je souhaite jouer notre rôle à fond d'éditeur historique L'intérêt il est vraiment autant éditorial je dirais que financier On a publié beaucoup d'inédits On a une option sur les inédits Donc pour moi la question juridique se pose moins Que la façon dont on peut repérer A la fois dans l'ordre Et sans attendre des années Et d'autant moins attendre que l'oeuvre de l'auteur Y compris ses publications à venir Tombera dans le domaine public dans 10 ans En 2031 70 ans après sa mort Caspi pourrait ainsi sortir dès l'année prochaine Antoine Gallimard doit justement rencontrer lundi Les deux ayant droit de Céline Le mystère Céline dans le choix de France Info Avec Matteo Maestracci Et d'autres ayant droit de Céline